Il est temps de la question orale. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. Depuis que l'Assemblée a repris, des familles sont préoccupées au niveau des preuves que le gouvernement est en train d'impérer les choses en santé. Il y a un surpeuplement dans les hôpitaux. Les centres d'urgence reçoivent cinq patients pour chaque un patient qu'ils sont financés pour. Et ils ont créé seulement 21 nouveaux lits pour des soins de longue durée. En dépit du fait qu'il y a une longue liste, le gouvernement a gelé le financement pour la santé. Est-ce qu'il croit que ça va résoudre le problème de la médecine du couloir? Au Premier ministre? Au Premier ministre de la Santé. Merci de la question. Comme la leader de l'opposition officielle a le sait, ce n'est pas quelque chose qui est apparu d'un seul coup. C'est à la suite de 15 ans du gouvernement libéral qui ont négligé ce dossier. Et nous travaillons très fort pour changer la donne. Nous savons qu'il y a beaucoup de différentes stratégies qui doivent être mises en place. Il n'y a pas une seule solution, mais concernant la suggestion que les hôpitaux ne sont pas bien financés, ce n'est pas le cas. Nous avons ajouté plus de 384 millions de dollars, une augmentation de 2 % pour chaque hôpital. Et nous avons apporté des investissements de 68 millions de dollars pour aider les petites et moyennes, les moyens hôpitaux qui avaient des déficits structurels. Encore une fois, on a changé la formule de financement qui avait été créée par l'ancien gouvernement libéral. Mais j'en aurais plus à dire lors de l'accord complémentaire pour s'attaquer à la médecine du couloir. Complémentaire vient de financer les hôpitaux au même niveau que les libéraux l'ont fait, ne va pas créer une solution pour la médecine du couloir. La semaine dernière, le gouvernement a découvert qu'ils ont négligé le financement pour les hôpitaux de Brampton et qu'il a créé de plus en plus de longues listes d'attentes. Mais ce n'est pas seulement dans ces communautés. À Markham-Stewville, des informations ont démontré que les libéraux ont laissé un taux d'occupation de 183 % et s'est augmenté à 216 % cette année. Est-ce que le gouvernement va admettre qu'ils ont appairé les choses à Markham en passant de 103 à 116 %? Le ministre de la Santé, nous améliorons la situation. Nous travaillons avec les hôpitaux et les fournisseurs de soins de longue durée et de travailler de manière coordonnée, de manière inédite. Nous sommes très fiers de tout le travail qu'ils font, toutes les associations communautaires et l'association des hôpitaux. Ils reconnaissent tous qu'il y a des patients qu'ils doivent desservir. Ils sont tous là pour travailler de manière coordonnée. Ils ne peuvent le faire à eux seuls. C'est pour cette raison que nous apportons une transformation dans le système de santé et de s'assurer qu'on se concentre sur les patients. concernant les préoccupations que la leader de l'opposition officielle a soulevées, nous changeons plusieurs différents domaines pour réduire le besoin et de réduire le surpeuplement dans les hôpitaux et de créer les 15 000 espaces en soins de longue durée que nous avons promis aux Ontariens que nous allons fournir d'ici cinq ans. Et nous vous allons le faire. Nous ouvrons aussi des centres de réactivation des soins. Dernier en complémentaire. Bien, alors que la situation s'empire, c'est la réalité. L'hôpital de Sudbury est aussi en situation de surchargement. Ils sont au-delà d'une capacité de 100 %. Pour chacun des mois depuis la dernière année, la situation est tellement mauvaise que les gens ont partagé leur histoire sur les réseaux sociaux. Une personne a dit que sa mère n'avait pas eu une douche pendant plus de 12 jours. L'hôpital de Sudbury était horripilante comme situation. Est-ce que le premier ministre va admettre que la situation est encore pire sous son gouvernement? Le ministre de la Santé, ce que je peux dire, M. le Président, à la leader de l'opposition officielle, c'est que, contrairement à l'ancien gouvernement qui n'a rien fait, au lieu de faire en sorte que la liste puisse s'allonger, nous agissons sur plusieurs fronts. Nous avons ouvert des centres de réactivation dans plusieurs centres avec les patients, les autres niveaux de soins qui n'ont pas à se retrouver dans les hôpitaux, mais qui sont pris là. Ils vont pouvoir aller à un centre de réactivation pour avoir d'autres diagnostics ou de réhabilitation au niveau de leur santé mentale ou de leur santé physique. Ce sont des gens qui peuvent retourner à la maison avec les soutiens autour d'eux. Donc, on leur permet de le faire. Nous travaillons aussi avec les gens qui ont des troubles de santé mentale et de dépendance chronique. Avec ces personnes, ils se retrouvent souvent aux prises, embourbées dans le système. Donc, on sait que la solution n'est pas seulement d'investir dans les hôpitaux, mais plutôt d'offrir des soutiens en communauté pour que les gens puissent avoir les soins qu'ils ont besoin dans la communauté. Merci beaucoup. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est aussi au premier ministre, mais ce qu'on doit avoir, c'est que les gens reçoivent les soins qu'ils ont besoin dans les hôpitaux. Le premier ministre a promis de mettre fin à la médecine du couloir d'ici cet été, mais au lieu, dans les hôpitaux après hôpitaux. Les choses s'empirent. Les demandes d'information ont démontré que des hôpitaux étaient déjà surcapacité il y a un an, et maintenant, c'est à 110 % de capacité. Mais le personnel travaille sans relâche pour tenter d'accommoder les patients, mais ça prend de plus en plus longtemps pour que les médecins voient le patient pour la première fois. Est-ce que le premier ministre est prêt à admettre qu'il a rompu sa promesse et qu'il a permis à ce que la médecine du couloir s'empire? Au premier ministre, le ministre de la Santé. Encore une fois, la ministre de la Santé. Comme la députée devrait le savoir, nous agissons sur plusieurs domaines, ce qui comprend les investissements dans les hôpitaux. Comme je l'ai mentionné, on a investi 384 millions de dollars de plus cette année, comparé à l'année dernière. Nous allons investir 27 milliards de dollars sur les dix prochaines années dans l'infrastructure des hôpitaux pour créer d'autres, 3000 nouveaux lits pour aider de la situation. Mais nous savons aussi que nous devons mettre en œuvre des solutions à court terme. Ce sont des solutions à long terme que je viens de décrire, mais on doit investir aussi dans l'hôpital, mais aussi dans les communautés. Beaucoup de soins peuvent être offerts avant que les gens se retrouvent dans les hôpitaux, et on doit reconnaître cela. On doit aussi reconnaître tout le très bon travail que les soins à domicile offrent. Ils offrent une bonne réponse et font un triage concernant les gens qui pourraient se présenter à la salle d'urgence, mais n'ont peut-être pas à être admis. Souvent, les gens peuvent retourner à domicile, ou ils peuvent recevoir de meilleurs soins complémentaires. Bien, M. le Président, la ministre de la Santé devrait le savoir qu'elle a réduit la demande de l'association de la moitié de ce qu'elle voulait pour tout simplement laisser les hôpitaux dans la situation désespérée qu'il se trouvait. Donc, le montant qu'elle a mentionné n'était pas ce que l'association a demandé pour la sécurité des patients. Les hôpitaux ne devraient pas être à plus de 85 % de capacité. La ministre devrait le savoir. C'est la norme internationale. Mais, à Brampton, à Markham, à Hamilton, à Sudbury, qui ont une surcapacité de plus de 100 % et de manière routine, et qu'ils traitent tous leurs patients dans les couloirs, et les patients n'ont pas accès à des besoins de base tels qu'une douche. Est-ce que le premier ministre va admettre que la crise de la médecine de couloir est réelle et est-ce qu'il va s'en prendre à ce problème ou est-ce qu'il va complètement le nier et dire qu'il va trouver une solution d'ici l'été prochain? À la ministre de la Santé, je peux rassurer la chef de l'opposition officielle. Je suis très au courant de ces chiffres et je les entends tous les jours et nous travaillons pour réduire ces chiffres. Mais la réalité est que cette situation, qui perdure pendant plus de 15 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tout simplement changer du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes à prendre pour augmenter le financement des hôpitaux qu'on a fait et de bâtir une nouvelle infrastructure pour les hôpitaux pour créer 100 000 nouveaux lits et de bâtir ou de rendre accessibles 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée et d'augmenter les soutiens dans la communauté pour ceux aux prises avec des troubles de santé mentale et de dépendance avec les consultations qu'on a faites concernant la santé mentale et les dépendances. Les hôpitaux nous ont dit, n'offrez pas plus d'infrastructures pour nous ou de centres pour nous. Les gens ne devraient pas se retrouver dans les hôpitaux. On doit plutôt offrir les services dans la communauté, donc on doit investir plus dans la communauté. Donc, on agit sur plusieurs fronts pour s'attaquer aux problèmes. Merci. Dernière complémentaire. Bien, M. le Président, c'est un peu bizarre que la ministre de la Santé nous dise que les hôpitaux ne voulaient pas avoir plus de financement alors qu'ils ont demandé le double de ce que le gouvernement leur a offert durant le dernier budget. Comme l'ancien premier ministre, Mike Harris, ce premier ministre peut nier les compressions en santé comme il le veut, mais les Ontariés s'en rendent compte. Le rapport du BRF la semaine dernière a confirmé ce qu'on sait déjà, que le budget du gouvernement ne s'attaquera pas à la crise en santé va rendre la médecine du couloir encore pire. Est-ce que le premier ministre prête à admettre que ces politiques sont un grand échec lorsqu'il s'agit des soins aux patients? Bien, ministre de la Santé, merci. C'est très important de s'en tenir aux faits. Les faits sont que nous augmentons le financement en santé. Nous dépensons 1,3 milliard de dollars plus cette année que l'année dernière en santé. Nous investissons en santé et dans l'éducation parce que ce sont les sujets les plus importants pour les Ontariens. Nous investissons dans plusieurs domaines concernant l'infrastructure des programmes. Nous savons que c'est important de s'attaquer aux problèmes de santé mentale et de dépendance. On en parle concernant le projet de loi 116. Et je n'ai pas dit que les hôpitaux ne voulaient pas plus de financement, mais plutôt qu'ils étaient contents avec le 384 millions qu'on leur a offert. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on doit investir dans les soins de la communauté parce que les gens ne devraient pas se trouver en situation de crise et de se présenter à l'hôpital parce que c'est le seul endroit qu'ils connaissent lorsqu'ils se sentent en détresse. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est au premier ministre. Le premier ministre le sait que la liste d'attente pour les lits de soins de longue durée continue de s'allonger alors qu'il fait des communiqués de presse après communiqué de presse pour annoncer, recycler les nouvelles des libéraux. Nous savons que les listes d'attente vont s'allonger. Seulement 21 nouveaux lits ont été rendus accessibles et que les annonces que ce gouvernement a faites ont déjà été annoncées. Est-ce que le premier ministre pourra nous dire combien de temps a été pris pour recycler les annonces des libéraux au lieu de rendre plus de lits de soins de longue durée accessibles? Ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci de la question. Notre gouvernement est engagé à créer un système de soins de longue durée qui est plus moderne au 21e siècle et ça veut dire de rendre accessibles 15 000 nouveaux lits et 15 000 autres qui sont redéveloppés. Cette année, nous en avons rendu plus de 1 800 de plus cette année. Nous avons créé plus de capacités au sein du secteur de soins de longue durée et nous sommes sur la bonne voie pour rendre les 15 000 accessibles et nous reconnaissons qu'on a une population vieillissante et les défis auxquels on est confrontés et l'ancien gouvernement que vous avez appuyé pendant 15 ans qui ont créé cette situation et toute la négligence de leur part. Nous s'attaquons à ce problème, nous savons que nous avons une population vieillissante, on a besoin de plus de capacités, on veut mettre fin à la médecine du couloir et tous les problèmes qui existent dans nos hôpitaux. Merci beaucoup. Complémentaire. Chef de l'opposition. Bien, M. le Président, le Premier ministre a dit qu'il allait faire autrement, mais son plan pour les soins de longue durée, ça semble être le même, mais c'est littéralement le même. Ce n'est pas seulement les mots qui ont été recyclés, mais toutes les annonces ont été recyclées de la part des libéraux. Le député de Jerome a annoncé les 53 lits, les mêmes que l'ancien député libéral avait annoncé. Et c'est le même cas à Jerome et Brampton, des milliers de recyclages de nouvelles, mais seulement 21 nouveaux lits ont été rendus accessibles, alors que la liste d'attente a augmenté de 1 800. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire combien de temps a été perdu alors que tout ce qu'on a fait, c'est recycler les nouvelles des libéraux, tandis que les lits n'ont pas été rendus accessibles? Je remercie la députée de sa question. Au contraire de ce qui est présenté par l'opposition, notre gouvernement s'engage à protéger l'essentiel. Ça signifie aussi de mettre fin à la médecine du couloir, et nous avons attribué plus de 1 800 lits. Nous avons amené une certitude au secteur, nous l'avons consulté afin de comprendre leurs besoins et pour aider à créer la capacité. C'est beaucoup plus que ce qui a été fait par le gouvernement précédent, appuyé par vous, alors que les patients languissaient sur les listes d'attente. Nous sommes... Nous allons absolument faire ce qui doit être fait. Nous allons nous assurer que les lits soient disponibles lorsque c'est nécessaire. Nous travaillons avec tous les ministères, incluant le ministère de la Santé, pour avoir des programmes dans la collectivité qui nous aideront. Beaucoup de travail est en cours de route. Député de Flamborough, Glenbrook. Merci. Au premier ministre, Encore une fois, je suis absolument heureuse d'être en mesure de prendre la parole pour partager encore plus de bonnes nouvelles ici en Chambre sur l'activité économique, les investissements qui se produisent dans ma ville d'Hamilton. Pendant beaucoup trop longtemps, la ville d'Hamilton et d'autres villes à l'échelle de la province ont été négligées par le gouvernement libéral précédent, ont mis en place des politiques et réglementations qui ont affecté la productivité économique dans ma ville. et il y a plusieurs entreprises ont dû quitter, mais Hamilton et beaucoup d'autres villes à l'échelle de la province ont un gouvernement qui valorise l'ingéniosité de notre population, met en place des politiques qui les appuient. Est-ce que le premier ministre peut élaborer sur les nouveaux programmes dans ma ville d'Hamilton? Le premier ministre. J'aimerais remercier la députée de Flanborough, Glenn Brooke. Elle fait un excellent travail. Et elle a une voix qui se fait entendre à Hamilton. Parce que vous savez quoi? Hamilton a été ignoré. Ça a été abandonné par les socialistes, les non-democrates pendant des années. Maintenant, les entreprises courent vers Hamilton en raison d'une bonne députée. C'est génial. Un nouvel investissement d'acier, d'une entreprise d'acier de Québec a annoncé qu'il construirait une industrie, une usine à Hamilton sans employer des centaines de pieds, milliers de pieds carrés. Et ils ont confiance en notre gouvernement. Ils viennent s'y installer. Ils créeront de l'emploi. Nous avons créé 272 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier. Complémentaire. Merci. Encore une fois, au premier ministre, puisque depuis que notre gouvernement est au pouvoir, il y a beaucoup d'activités économiques à Hamilton avec près de 900 millions de dollars promis pour des projets incluant 100 millions pour DHL, l'expansion des cargos aériens, 30 millions de dollars pour un entrepôt, 100 millions de dollars pour une usine de bonbons et un autre investissement de millions de dollars par INATE au centre-ville d'Hamilton. Nos politiques ont un impact économique dans la province. Est-ce que le premier ministre peut nous en dire plus? Le premier ministre, j'aimerais remercier la députée de nouveau. La réussite économique que l'on a atteinte jusqu'à présent est incroyable. Notre province est en plein essor. Nous n'avons pas vu ces chiffres depuis très longtemps, mais nous avons créé un environnement où les entreprises peuvent croître. Et maintenant, nous avons des centaines d'entreprises qui savent que l'Ontario est ouvert aux affaires. Devinez quoi? Nous n'avons plus de revenus grâce à ces nouvelles entreprises. Nous avons créé 272 000 nouveaux emplois. Les revenus sur la taxe de vente a augmenté de 1,7 milliard de dollars. Les revenus augmentent d'un milliard de dollars. C'est de l'argent que l'on peut investir dans le système d'éducation. Prochaine question, député d'Essexe. Merci. Au premier ministre, on parle de l'intégrité et de la crédibilité de ce premier ministre. Des nouvelles ont choqué la population. Selon ces courriels, le tissu national est à risque, à moins qu'on lui envoie un 2 $. De tout autre premier ministre, ce serait étonnant, mais lorsque c'est un premier ministre qui a posé à la une de magazines disant qu'il était la résistance, ce n'est pas trop étonnant. Maintenant, le premier ministre essaie de faire une levée de fonds là-dessus. Est-ce qu'il va s'excuser pour ce courriel et rendre tout argent qu'il perçoit de cette levée de fonds? Le premier ministre, M. le Président, après l'élection fédérale, nous n'avons jamais vu ce pays aussi divisé. J'ai eu une excellente discussion. Intervention du Président. Mes excuses au premier ministre. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. Réponse du premier ministre. J'ai eu une excellente conversation avec Scott Moreau, Maud de la Saskatchewan, le premier ministre Higgs, le premier ministre Kenney. Nous avons une belle discussion. Nous voulons tenir une réunion ici à Toronto pour envoyer un message à l'échelle mondiale que oui, dans une famille, parfois, il y a des difficultés, mais que nous voulons tout de même avoir des entreprises qui investissent ici et que la situation a changé depuis les libéraux néo-démocrates. Merci. Intervention du Président. Complémentaire. Le premier ministre mentionne le premier ministre d'Alberta, mais ça a été bizarre de le voir, lui, faire campagne ici, dans la région du Grand Toronto, alors que ce premier ministre était dans le programme de protection des témoins d'Andrew Scheer. « Si le premier ministre veut prétendre qu'il est Bill Davis, il devrait savoir que Bill Davis ne s'est jamais caché au cours d'une élection et n'a jamais essayé de faire tomber des deux dollars des poches des gens. Est-ce que le premier ministre reviendra sur ce courriel? » M. le Président, le député de l'autre côté semble nerveux depuis que le député d'Essex a perdu l'élection à un conservateur. On dirait qu'il fait ici une demande d'emploi sur le plancher de la Chambre. Intervention du Président. J'ai demandé à la Chambre de revenir à l'ordre. On n'est même pas encore à la moitié de la période de question. Je connais vos noms de circonscription. Je vais commencer à vous avertir individuellement si vous ne revenez pas à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement a la parole. Je dirais aux députés qu'il semble faire une audition ici. S'il veut parler de diminution du fardeau administratif, s'il veut parler de l'importance du libre commerce. Je l'encourage à visiter la direction qui est responsable de ce dossier. Mais nous serons heureux de l'aider, par contre, à vendre l'Ontario au reste du monde. Prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Merci. Au Premier ministre, lorsque ce gouvernement a pris le pouvoir, il a hérité une bonne économie. le directeur de la responsabilité financière. Intervention du président. J'ai dû interrompre la députée de Scarborough-Gildwood parce que je ne pouvais pas l'entendre en raison du bruit du côté du gouvernement. Je dois pouvoir entendre la personne qui pose la question. Mes excuses à la députée de Scarborough-Gildwood pour redemarrer la pendule. Le directeur de la responsabilité financière a dit que c'était un 4 ans de bonne situation économique, un taux de chômage à son plus bas et malheureusement, le gouvernement maintenant crée un déficit qui n'est pas approprié. Il trompe les Ontariens et Ontariennes. Intervention du président. Je demande à la députée de retirer ses propos non parlementaires. Députée de Scarborough-Gildwood. Je retire mes propos. Il fait des compressions aux services sociaux qui aident les collectivités dans le besoin. Les gens qui reçoivent l'aide sociale comme seule source de revenus doivent choisir entre payer le loyer ou s'alimenter. Pourquoi est-ce que le premier ministre va de l'avant avec son déficit inventé, son manufacturé et que vous continuez de l'avant avec vos compressions? Intervention du président. Je demande à tous les députés de faire leur commentaire par la présidence. au premier ministre. Monsieur le président, c'est incroyable ce que je viens d'entendre. Incroyable. Nous avons pris le pouvoir. On a perdu... On avait perdu 300 000 emplois dans ce secteur manufacturier. Et puis, on dit que c'est une simulation de l'économie. Nos tarifs d'électricité étaient les plus élevés en Amérique du Nord. Intervention du président. Je demande à ce côté de la Chambre maintenant de revenir à l'ordre pour que je puisse entendre le premier ministre. Au premier ministre. Merci. J'ai entendu encore et encore alors que je me promenais à l'échelle de la province que ces entreprises auraient quitté la province si on n'avait pas gagné l'élection. Dieu, merci qu'on ait gagné. Parce que la députée de Scarborough a dit qu'il y avait une bonne stimulation de l'économie. Eh bien, il y avait des milliers de personnes qui n'avaient pas d'emploi. Elles se demandaient comment payer l'hypothèque, le loyer, s'alimenter. Maintenant, ces personnes peuvent travailler et peuvent se permettre de faire des activités qu'elles ne pouvaient se permettre auparavant. Intervention du président. Complémentaire. Merci encore une fois au premier ministre. Demain, si nous aurons l'énoncé économique d'automne, vous engagerez-vous à revenir sur le 1,5 % de compression faite au plan du gouvernement précédent d'améliorer les tarifs de prestations de l'aide sociale puisque les banques alimentaires ont déposé un rapport hier montrant une tendance inquiétante puisque l'utilisation de ces banques alimentaires sont utilisées de plus en plus. Souvent, les clients sont handicapés, racialisés, noirs, et ils sont surreprésentés. Deux tiers des gens qui se rendent dans les banques alimentaires sont dans des situations précaires sur le plan du logement et sont prêts d'être itinérants. Plusieurs personnes voient plus de signes de l'itinérance dans les rues. Est-ce que le premier ministre arrêtera ces compressions aux services qui sont nécessaires aux gens les plus vulnérables de la province et rétablir les augmentations? Intervention du président. Encore une fois, les communautaires sont faits par la présidence. Le premier ministre. Au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Il y a beaucoup ici à corriger dans cette question. Notre gouvernement a augmenté les taux d'aide sociale, augmenté de 1,5 %. Nous avons aussi travaillé à diminuer les fardeaux administratifs de ceux qui sont impliqués dans ce secteur. Et je peux vous dire que ça a été vu de façon très enthousiaste par les travailleurs sociaux qui travaillent à Ontario Travail et au POSPH. Maintenant, ils peuvent passer plus de temps avec leurs clients pour les aider à trouver un emploi. Le premier ministre vient de mentionner les 273 000 emplois qui ont été créés en Ontario sous ce gouvernement en près d'un an. et notre but est de lier ces 900 000 personnes qui sont sur l'aide sociale à des emplois à temps plein afin qu'ils puissent devenir des contribuables en Ontario et continuer à fournir ce filet social pour les gens qui en ont besoin. à l'ordre. Prochaine question. Député de Northumberland, Peter Borossard. Merci. Au ministre de la diminution du fardeau administratif, nous savons que le fardeau administratif affecte les entreprises. Nous l'avons vu sous le gouvernement précédent, alors que nous avons augmenté les formalités administratives à 380 000 qui est plus du double des autres provinces. Kraft a même fermé son exploitation dans ma circonscription. Il y a eu aussi des mises à pied chez General Electric. Heureusement, en 2018, on avait un nouveau gouvernement. Est-ce que le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives peut nous dire ce que nous avons fait pour améliorer la création d'emplois dans cette province? Ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député de Northumberland Peterborough-Sud d'être un grand défenseur des PME dans la province. Sous le leadership du premier ministre Ford et du ministre du Développement économique de la création d'emplois, nous avons créé 272 000 nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. On parle ici de compétitivité, de nous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires, que l'Ontario soit plus concurrentiel. Cela nous amènera de meilleurs niveaux de productivité, de meilleurs emplois et de meilleurs niveaux de vie pour les familles de cette province. Nous avons bien hâte de construire sur notre politique ouvert aux affaires, ouvert à la création d'emplois et que l'Ontario redevienne le moteur économique de la province, du pays, pardon. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Je sais que lorsque les cométants me visitent, ils ne veulent pas se faire donner la charité, ils veulent enrichir leur vie. ils veulent un meilleur emploi, faire croître leurs familles et veulent redonner à leur collectivité. Mais ils ont besoin d'un bon emploi pour le faire. Que fait le premier ministre pour les camionneurs? Il y en a plusieurs dans ma circonscription qui sont sur la route constamment. Le gouvernement précédent menait notre économie à l'oubli et j'aimerais savoir ce que fait notre ministre afin que l'on puisse redevenir le moteur économique du Canada. Le ministre associé. Merci. Notre gouvernement se concentre sur le fait qu'il faut que la conduite soit plus appropriée pour les camionneurs. À chaque année, plusieurs inspections doivent être faites sur les camions. Il y a une inspection annuelle qui peut prendre jusqu'à trois heures et de plus, ils doivent faire une autre inspection qui peut prendre une autre heure. Monsieur le Président, tout ce que nous faisons, c'est que l'on rassemble ces deux inspections en une afin d'épargner du temps et de l'argent aux camionneurs de la province. Ici, on parle de sens commun qui épargnera du temps et de l'argent et nous aidera à faire en sorte que l'Ontario soit plus concurrentiel et que nous puissions construire sur les 272 000 emplois que nous avons déjà créés. Nous voulons que l'Ontario soit plus concurrentiel, qu'il y ait plus d'investissements dans cette province et que les familles qui travaillent fort intervenissent du Président. Merci. Prochaine question. Député de Niagara Centre. Merci. Au Premier ministre, hier, le ministre de l'Environnement nous a assuré et que le gouvernement travaille avec les municipalités pour mettre à jour leur système d'aqueduc et se débarrasser des tuyaux de plomb. Est-ce que le ministre peut expliquer la raison pour laquelle on a diminué la contribution aux fonds d'eau potable de 100 % cette année? Au Premier ministre? Au ministre de l'Environnement, de la Conservation et des parcs. Je remercie le député de sa question. Santé Canada a changé ses exigences. L'eau municipale est encore potable et rien n'a changé du jour au lendemain. Les installations municipales continuent à fournir de l'eau potable. C'était le cas hier, aujourd'hui et demain. Santé Canada reconnaît qu'il y a des cibles agressives qui ne peuvent être atteintes du jour au lendemain. Monsieur le Président, notre gouvernement veut travailler avec les municipalités et le gouvernement fédéral afin de s'assurer que l'on puisse mettre à jour l'infrastructure et changer ses tuyaux. Les municipalités, nous l'espérons, mettent en place des recommandations et des systèmes dans leurs municipalités. Mais, Monsieur le Président, les tests sont en cours dans toutes les municipalités. C'est public, c'est tout compte rendu. Nous voulons nous assurer que ces tests soient prêts pour le public. Merci beaucoup. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. Selon le budget des dépenses du ministère de l'Infrastructure, le financement pour l'eau propre et l'eau a été réduite de 11 millions à 1 000 $ cette année. Juste 1 000 $ pour un programme qui donne du financement pour l'infrastructure en eau des municipalités afin que les municipalités puissent avoir de l'eau potable propre. Comment est-ce que le Premier ministre dit qu'on aide quand il réduit le financement au programme qui aide les municipalités avec l'infrastructure en eau? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature n'est pas. Merci. En novembre, l'inspecteur en chef de l'eau potable a dit que l'eau ontarienne était la mieux protégée au monde. 99 % répondent au nord, 95 % des écoles et des garderies et plus de 87 000 tests ont démontré que les normes pour l'eau potable sont respectées. Et je demande aux députés de parler à la municipalité comme moi j'ai fait pour avoir un projet pour le fonds d'infrastructure, c'est le moyen d'avoir accès, mais les municipalités continuent à faire les tests nécessaires et le ministère de l'Environnement fait une vérification des tests et s'il y a des problèmes, on a des mesures en place pour passer aux gestes, à prendre des mesures pour que les gens aient de la sécurité dans leur eau potable et pour que les résidents peuvent aller à la municipalité demander les tests aux robinets, mais nous avons le programme d'eau potable le plus solide en Ontario. Question suivante, le député de Don Valley Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités. Comme vous savez, le 3 novembre, c'est la semaine des aptitudes techniques et nous, nous célébrons dans toute la province pour le travail encore que les gens font pour avancer. Dans l'avenir, un sur cinq emplois sera dans les métiers spécialisés. Il faut s'assurer qu'on a les gens qui puissent remplir ces postes. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment son ministère prépare nos étudiants pour les emplois d'aujourd'hui et de demain et comment est-ce qu'on répond aux lacunes dans l'emploi pour assurer que les gens puissent trouver un emploi. Au ministre des collèges et des universités, merci, M. le Président, et je remercie au député de Don Valley Nord pour cette question bien réfléchie et de sa défense au nom de ses concitoyens. En fait, M. le Président, merci, le député était avec moi et le Premier ministre plus tôt cette année pour une visite du Collège Seneca, le Centre d'innovation, de technologie et d'entrepreneuriat. On a vu le travail incroyable que les collèges font pour préparer les étudiants à des carrières incroyables dans les métiers spécialisés. Et je ne peux pas penser aux professions, penser aux routes sur lesquelles on conduit, les édifices où on construit, aussi les hôpitaux dans lesquels on va quand on est malade. C'est les métiers spécialisés qui ont construit tout cela. Et donc, je dis aux gens, soyez professionnels, travaillez dans les métiers spécialisés. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement prend activement des mesures pour assurer que notre système d'éducation postsecondaire peut répondre aux besoins des entreprises. En 2019, une carrière dans les métiers spécialisés n'a pas le même aspect que par le passé. Plus que jamais, les étudiants doivent être équipés avec l'éducation la plus à jour. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage comment les éducations des institutions postsecondaires forment les gens de métier de l'avenir en soulignant certains de bonnes occasions devant eux? Merci. Merci. Le ministre. Merci, M. le Président. Je me sens humble et je me sens privilégié de participer à ce ministère où mon travail c'est d'assurer que nos étudiants postsecondaires trouvent de bons emplois bien payants. C'est pourquoi j'ai commencé mon rôle en rencontrant les 45 présidents de nos institutions postsecondaires. Et j'ai trouvé quelque chose de très inacceptable. c'est que le processus d'approbation des programmes prenait plus de deux ans. On a changé ça immédiatement et avant la prise des travaux la semaine dernière, on a réduit le temps d'approbation à six mois avec 81% de tout programme d'apprentissage des métiers spécialisés. Et ces changements au processus d'approbation donneront la possibilité à plus d'étudiants d'avoir meilleur accès aux programmes afin que les collèges puissent leur donner les outils nécessaires pour avoir la formation dans les métiers dans ces carrières professionnelles. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous savons que des enseignants, des élèves et des familles que les compréhensions de ce ministère rendent des choses difficiles dans les écoles. Maintenant, on a un nouveau rapport de People for Education et des gens pour l'éducation démontrent que la santé mentale souffre. Dans le rapport, on dit qu'il y a moins de soutien et moins de personnel et avec moins d'air grâce aux compressions de ce gouvernement. Pour empirer les choses, ça cause beaucoup de problèmes aux élèves dans les zones rurales. Les élèves, les enseignants et nos écoles souffrent et ce gouvernement va revenir sur ces compressions et arrêter de rendre la vie plus difficile pour les élèves. Au ministre de l'Éducation, je veux remercier la députée d'en face de sa question et je suis d'accord. Il faut faire plus pour appuyer les enfants les plus vulnérables en anglais et en français dans les écoles rurales, partout dans la province aussi. On a un rapport qui dit qu'il faut avoir une intervention proactive pour la santé mentale. C'est pourquoi ce gouvernement a annoncé un investissement en doublant le Fonds pour l'éducation pour la santé mentale de 14 à 40 millions de dollars afin qu'on puisse embaucher des psychothérapeutes, 180 à plein temps des thérapeutes, des psychothérapeutes et du personnel de soutien. Le rapport dit qu'il faut aussi avoir plus de formation pour le personnel, l'administrateur, les directeurs, les directrices et c'est pourquoi on a fait une annonce il y a deux semaines. On veut donner des soutiens aux jeunes quand ils ont des difficultés en santé mentale. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Le ministre peut dire de belles paroles sur la santé mentale, mais c'est qu'on peut rendre les choses difficiles pour les élèves, les enfants les plus vulnérables. Parlons des faits et pas de fictions. Le district du Haut-Canada a perdu l'associé en psychologie et 24 travailleurs du soutien de comportement et de santé mentale. C'est honteux. L'investissement et l'épargne des vies d'avoir plus d'enfants dans des salles de classe pleines et engorger, ça rend plus difficile aux élèves d'avoir de l'attention. Encore une fois, au premier ministre, est-ce qu'il va écouter les directeurs, les directrices, les enseignants et les experts et arrêter les compressions. Le ministre de l'Éducation, le premier ministre et tous les députés de ce groupe parlementaire veulent appuyer les gens les plus vulnérables. C'est pourquoi on a plus que doublé le fonds de santé mentale pour les élèves les plus vulnérables. C'est pourquoi pour les enfants souffrant de l'autisme, on a plus que doublé le financement pour les enfants ayant le spectre et c'est aussi pourquoi on investit dans les programmes de services aux enfants ayant des besoins spécialisés. C'est l'effet 180 nouveaux psychologues, psychothérapeutes et du personnel de soutien dans toute la province. Nous donnons l'exemple, on investit dans les services de première ligne pour aider les enfants vulnérables. Question suivante, la députée de Flambor. Glenn Brooke. Merci, ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. On a fait une évaluation de l'optimisation des ressources et on a trouvé que Tarion ne donnait pas la protection aux consommateurs nécessaire. Quand les constructeurs ne répondent pas à la garantie pour les acheteurs des nouvelles constructions et Tarion ont rejeté beaucoup de questions des gens qui n'ont pas répondu aux délais assez serrés de Tarion. Est-ce que on ne protège pas les propriétaires de maisons? Est-ce que la ministre peut expliquer comment on protège les contribuables quand ils achètent une nouvelle maison? La ministre des services gouvernementaux et des services consommateurs. consommateurs. Je veux remercier la députée de Flambor de cette question importante. C'est quelque chose d'important pour tout l'Ontario et je peux vous dire la première chose qu'on a commencé. On a commencé à écouter, à rencontrer des intervenants parce qu'on comprend l'importance d'assurer qu'il y a des garanties appropriées en place pour les nouveaux acheteurs de maisons. le député de Humber River Black Creek a noté que dans le rapport de l'autre côté il y avait un manque de surveillance du gouvernement de Kathleen Wynne parce qu'on a entendu à plusieurs surprises des nouveaux propriétaires qui ont vu que la dernière administration libérale n'a pas protégé. On a pris des mesures pour assurer qu'il y a la faisabilité des programmes d'assurance. J'ai utilisé le pouvoir de mon ministère pour obliger à la divulgation de tous les programmes. Merci. Question complémentaire. Merci. Je deviens à la ministre. C'est rassurant que vous et votre gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford vous protégez les acheteurs de nos maisons neuves. En plus de préoccupation qu'en la protection, la vérificatrice générale a trouvé que Tarion manquait de transparence et de rénovabilité. Notre gouvernement doit assurer que les Ontariens peuvent avoir la confiance à Tarion. Est-ce que la ministre peut démontrer comment on veut transformer Tarion pour que la première priorité sera de protéger les Ontariens et Ontariennes qui achètent des nouvelles maisons? La ministre. Merci beaucoup. Je veux dire officiellement qu'on apprécie le rapport que la vérificatrice générale a déposé le 30 octobre. Elle avait des suggestions très viables et de la logique pourquoi l'assurance garantie pour les propriétaires, les acheteurs de nouvelles maisons soit réparée. réparée et j'ai rencontré des intervenants et Tarion prend les choses au sérieux et on travaille avec le conseil d'administration pour assurer qu'il y ait des programmes de garantie de maisons neuves pour les nouveaux acheteurs. On vérifie aussi ce qu'on doit faire pour protéger les propriétaires de condominiums dans la province de l'Ontario. On va revoir aussi et travailler de façon diligente afin qu'on puisse soit sur la bonne voie pour les propriétaires de nouvelles maisons et des condos après tout l'échec du gouvernement libéral et j'ai hâte de travailler avec beaucoup de gens. Question suivante, le député de M. James Bayne. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Les soins de longue durée en Ontario sont en crise. Comme le directeur de la responsabilité financière a dit, le nombre d'aînés qui attendent pour passer à des établissements de soins de longue durée est à un niveau incroyable. des gens comme Monique Chopeau de Hearst doivent être traités à la maison par sa famille. Mme Chopeau a 87 ans, a des problèmes à parler, à se baigner, etc. Elle a besoin d'être dans les établissements de soins de longue durée. Pourquoi on réduit comme les gens, quand il y a des gens comme Mme Chopeau qui doivent se débrouiller toutes seules. À la ministre des soins de longue durée, merci aux députés et merci de la question. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, ce gouvernement donne la priorité aux besoins des gens les plus verrables. 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée, 15 nouveaux qui sont réaménagés. on travaille avec le secteur et aussitôt, peu de temps après que notre ministère est devenu un ministère indépendant, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions, des problèmes dans le financement. Mais il n'y a pas eu de compression aux soins de longue durée. Et je le répète, il n'y a pas eu de compression. Et c'est clair à moi que le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates à 90 % ont ignoré les enjeux et la question pendant 15 ans. Pendant 15 ans, des gens des soins de longue durée ont attendu sur des listes. On travaille avec notre secteur, on veut s'assurer que les gens les plus vulnérables reçoivent des lits qu'ils doivent avoir. Merci beaucoup. Question complémentaire. Monsieur le Président, il y a des centaines de cas comme Mme Chopoff dans le nord d'Ontario. Ma propre mère est une d'elles. Pour un établissement à Capuskens où il y a 88 lits et il y a 98 aînés qui sont sur la liste d'attente. Un grand nombre des lits d'hôpital sont occupés. À Hearst, le manoir des pionniers a une liste d'attente de trois ans. Trois ans, Monsieur le Président. Quand on parle des gens qui ont bâti cette province, qui font leur part pour être entourés par les êtres chers, pourquoi est-ce que cette ministre pense que les aînés comme Mme Chopoff peuvent attendre trois heures pour recevoir les services qu'ils méritent de recevoir ? La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour la question. On reconnaît les enjeux qui ont qui existent depuis longtemps et qui ont été négligés par le gouvernement précédent. On ne rajoute pas de l'eau et pouf, on a un lit de soins de longue durée. C'est des gens réels et on reconnaît que les aidants ont l'impact de ce qu'il a pour les familles. Moi, je le ressens de façon très forte. Notamment, on s'assure qu'on rationalise le processus pour qu'on puisse construire et avoir des lits rapidement. On travaille entre ministères pour assurer que les questions en dotation de personnel soient résolues, que les enveloppes de financement soient là. C'est beaucoup plus que le gouvernement précédent. Ma propre famille a souffert et je le prends personnellement. Notre gouvernement est dévoué à avoir 15 nouveaux lits pour appuyer les gens dans la collectivité. On va travailler à chaque jour pour qu'on le fasse. Merci. Question suivante. Le député de Mississauga Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Sur les 5 ans, voire 1 sur 5 emplois sera dans les métiers spécialisés ou des professions annexes. Cette semaine, des gens partout au Canada célèbrent la semaine nationale pour les métiers spécialisés et la technologie, ce qui est proche de mon cœur. Mais de soulever la sensibilisation des gens, ce n'est pas assez parce qu'il faut enlever les obstacles à ce que les gens puissent aller dans les métiers spécialisés où on peut se trouver de bons emplois. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour que les gens puissent aller dans les métiers spécialisés? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Merci beaucoup et merci aux députés de M. Sagan Mills de cette question très importante. Monsieur le Président, on a un défi à l'horizon. Des gestes urgents sont nécessaires pour qu'on ait des travailleurs avec de bonnes aptitudes pour bâtir l'avenir de l'Ontario. Le directeur du syndicat des métiers, Arlene Dawn, dit que dans le secteur du bâtiment, on va avoir besoin de 260 000 nouveaux travailleurs sur les 10 ans à venir et notre gouvernement va travailler pour cette génération la suivante. C'est pourquoi on a arrêté l'ordre des métiers, on a réduit les frais de membres pour ceux qui sont dans les métiers spécialisés et on a réduit le ratio apprenti et dans le système d'apprenti afin que les gens puissent avoir une carrière lucrative dans ce secteur. Question complémentaire, je suis content que notre gouvernement prenne des mesures importantes. De donner de la charité, d'aider quelqu'un, ça va leur donner du succès dans l'avenir. C'est pourquoi la population doit être en premier. Ceux qui viennent dans les métiers spécialisés choisissent des carrières importantes qui mènent à des emplois bien payés, à des emplois sûrs et qui ont une bonne qualité de vie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment on aide les jeunes et les groupes sous-représentés à aller dans les métiers spécialisés? Le ministre, merci pour la question de bonne carrière sur les jeunes et j'étais la semaine dernière avec le ministre de l'Éducation, le ministre associé des enjeux de la femme et des enfants et le député de Niagara-Ouest pour annoncer l'expansion de la major spécialisée. On a des programmes dans 700 écoles secondaires dans toute la province pour encourager les gens à aller dans les métiers spécialisés. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on a fait. L'année dernière en Ontario, 1600 personnes ont eu en contact avec des métiers spécialisés par le programme d'apprentis, un programme qui a des groupes comme des nouveaux arrivants au Canada, les femmes, des francophones, des jeunes à risque ou des gens qui sont au chômage pour qu'ils puissent aller dans les métiers spécialisés. Notre gouvernement a bâti la main d'oeuvre pour aujourd'hui et pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Président. Une question pour le Premier ministre. La décision du gouvernement de financer les hôpitaux en deçà des taux d'inflation, comme ont fait les libéraux, oblige le Centre des sciences de la santé de l'année à fermer des lits. Ça met à risque des patients pour combler le déficit de 53 millions de dollars créés par les gouvernements conservateurs et libéraux. Il y a moins d'heures pour le personnel, gel de l'embauche, l'équivalent de l'éliminé de 165 passe de plein temps. En octobre, il y a eu fermeture de 49 lits d'hôpital, donc encore moins de place, donc plus de pression sur des lits dans le couloir. comment est-ce que cette réduction, fermeture de place va remédier à la crise des soins dans les couloirs? Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de la Santé, merci. Eh bien, je crois que j'aimerais remercier notre collègue pour la question. Il y a eu plus de 800 millions de dollars par rapport à l'année dernière. l'hôpital a fait ses propres décisions. il y a un conseil d'admissération qui doit respecter son budget individuel, donc les décisions prises par London ont été des prises pour s'assurer de ne pas nuire aux soins, mais également combiner avec les soins qui ne sont pas fournis à l'hôpital, mais qui sont fournis dans les communautés. Donc, nous ne voulons pas déranger les soins pour les patients, mais c'est quelque chose que l'hôpital a dû faire pour conformer avec son budget. Leur décision n'a rien à voir avec le financement reçu de la province. Question complémentaire. Président, 11 des lits fermés sont dans le service esthétique et brûlure. Donc, ça va fermer. Le personnel va être réel. dans les autres secteurs, s'il y a des patients ayant des soins pour brûlure ou autre, devront être renvoyés dans le système. Il faudra transporter les personnes à travers l'hôpital pour être soignés. Donc, ça augmente les risques d'infection. Est-ce que le ministre croit que l'élimination de l'unité brûlure, c'est positif pour les soins des patients ministres? Eh bien, l'hôpital gère son plan de capacité pour améliorer la sécurité en améliorant les flux et garantir la qualité. Ils répondent au niveau de demande et je m'attendrai à ce que tout le monde fasse cela. Ils apportent des modifications sur la base de ce qui est disponible dans la communauté et le niveau de demande et également ce qui est nécessaire afin d'améliorer la capacité dans d'autres domaines, dans d'autres services. Donc, ils prennent des décisions basées sur la situation dans la communauté et dans l'hôpital. Et c'est quelque chose qui relève de leurs responsabilités. Ils ont discuté avec les ministères de la Santé et nous soutenons nos efforts pour qu'ils puissent rencontrer leurs obligations budgétaires tout en offrant des soins de qualité pour les patients. Et ils vont continuer de le faire. Question députée de Scarborough Rouge Park. Merci, Président. Ma question se pose au ministre associé pour les enfants. Et c'est simple que nous avons besoin de plus de travailleurs. Nous savons que les préjugés concernant le sexe se développent tôt dans la vie. Les préjugés contre les femmes, souvent, ces préjugés suivent les femmes dans les lieux de travail. Pour combattre cela, nous avons besoin d'investir dans des programmes qui encouragent les femmes à obtenir des emplois et jouer le rôle de leadership. Le ministre, cet été, a soutenu le programme pour encourager ces projets. Quels sont les encouragements que nous offrons pour soutenir la participation des femmes? Le ministre associé des enfants et de l'infrastructure. Merci, Président. Merci aux députés de Scarborough Rouge Park. J'ai eu grand plaisir à visiter par la sélection. Nous savons dans le gouvernement que les femmes sont très importantes. J'ai eu l'honneur de visiter le YWCA avec un collègue de Scarborough, des gens qui travaillent avec les femmes, les filles, pour leur offrir des compétences, pour les aider à trouver un emploi. J'ai pu rencontrer le Peral Center pour l'entreprise des femmes et pour encourager les emplois des femmes qui fèrent leurs 25 ans de travail ce 7 novembre. Je les soutiens, je les remercie. Nous soutenons 23 centres pour les femmes à Travail-Ontario qui essaient d'encourager les femmes à trouver des emplois, à être incluses dans la société pour les aider à contribuer à l'économie. Grâce à ces initiatives, c'est pour nous. Nous pouvons habiliter les femmes et permettre à plus de femmes d'être dans la familialisation active et bâtir un Ontario meilleur. Merci. C'est la fin des questions orales ce matin. J'attire l'attention des membres que nous avons un invité très spécial. L'auteur reconnu Terry Paulus, vous avez reçu des avis, donc je vous invite tous à assister à cette séance. Appel au règlement, député d'Achoa. Merci, Président. J'ai un appel à l'ordre 99 concernant les questions écrites. Le 99D, le ministre va répondre à ces questions dans les 24 journées de séance et 99E, en quoi les réponses seront fournies aux députés demandeurs, c'est-à-dire moi. Je signale que ma question numéro 126 sur le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport devait être répondue. hier, ma question également ministre de l'Infrastructure le 1er mai. Je n'ai toujours pas de réponse pour ces questions. J'aimerais prévenir la Chambre que le député d'Achoa a un point valable pour l'appel au règlement. Je rappelle aux ministres qu'ils ont obligé d'après l'ordre 99D de fournir une réponse dans les 24 journées de séance à une réponse à une question écrite. J'aimerais que les ministres indiquent quand ils vont répondre. Je donne la parole à la ministre du Patrimoine. Merci, Président. Avec le changement de nom du ministère, il y a eu un retard, mais nous avons maintenant notre en tête pour les documents de correspondance et nous avons décidé de répondre dès que possible. La séance est levée jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.